Le Qami, c'est-il la Sunna ? Non. Est-ce que la Shisha, c'est haram ? Oui. Là, il est en sorti, ça. Je réponds à la question. C'est une question, oui ou non ? Alors, le Qami ou n'importe quel vêtement, la Sunna n'apporte pas de forme vestimentaire. Il n'y a aucune forme. L'Islam, d'une manière générale, n'apporte pas une forme vestimentaire. Il apporte une éthique vestimentaire. Il y a un code vestimentaire. Mais la forme, c'est les environnements. C'est l'environnement qui façonne la forme du vêtement. Dans les milieux chauds, l'environnement chaud, donc là, on a besoin que les vêtements soient amples. Même pour les hommes, ils se couvrent la tête parce qu'il y a le soleil, etc. Mais dans un environnement froid, on a besoin que le vêtement soit plus proche du corps, etc. Et d'ailleurs, même à l'époque, comme je vous avais dit, les Mécouas et les Médinois ne s'habillaient pas pareil. Les Mécouas, ils s'habillaient d'une manière très simple. Comme l'Omra. Vous avez vu, là ? Mais ça, c'est les Mécouas, ils s'habillaient comme ça. Ils s'habillaient comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas inventé une tenue spéciale pour l'Omra ou le Hijj. Ça existait déjà. Donc, il ne connaissait pas ce qu'on appelle le makhit, ce qui est interdit dans l'ihra. Le makhit, ce n'est pas comme on le traduit habituellement, des vêtements cousus uniquement. Ça, c'est une mauvaise traduction. Parce que, aussi, imaginons, alors je fais une abaya comme ça, mais sans couture. Et je peux la mettre pour l'Omra ou le Hijj ? Là, ça reste interdit. Parce que le makhit, c'est ce qu'on appelle aussi le mohit. Le mohit, c'est-à-dire un vêtement qui prend la forme du corps, les membres, la taille, etc. C'est ça, ce qui est interdit. Donc, les Médinois, eux, connaissaient le makhit et le mohit. Les Mécouas, très, très rares. Donc, c'est qui la sunnah ici ? Donc, le muhajirun ou bien l'ansar ? Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire parce que la sunnah n'a pas apporté de forme. Et les deux, parce que l'un et l'autre respectent la norme. Donc, tout ce qu'il faut retenir par rapport à cette question, c'est que le khamis ne fait pas partie de ce qu'on appelle la sunnah législative. Comment s'habiller le prophète, ça ne rentre pas dans le domaine législatif. Parce que lorsque le prophète fait quelque chose qui relève de sa nature humaine, ça n'entre pas dans le domaine législatif, sauf s'il y a un texte qui va avec, où on perçoit qu'à travers cette chose-là, il a voulu se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla ou montrer l'exemple. Mais si, le fait de s'habiller, le prophète, c'est pas pour montrer l'exemple ou instaurer une loi qui s'habillait de telle ou telle manière. D'ailleurs, le prophète portait ce qu'on lui donnait. Quand il visitait d'autres tribus, j'ai entendu qu'il s'habillait aussi mais tant que ça restait raisonnable comme eux. Ça aussi, je ne sais pas, parce que le prophète n'avait pas énormément de vêtements. Il n'avait pas une garde-robe. Il s'adaptait... Non, il avait un ou deux vêtements, ça s'arrêtait là. Ça, c'est autre chose. Mais je vais y répondre. Mais juste, la forme en soi, donc, il n'y a pas de sunnah. Ni pour les hommes, ni pour la femme. Parce qu'il y a cette volonté d'uniformiser tout le monde musulman. Il y a deux couleurs, noir et blanc. Les hommes en khamis, les femmes en gilbab. Et le gilbab, là, on confond avec le gilbab du Qur'an. وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِ بِهِنْ Le gilbab dans le Qur'an, ça n'a rien à voir avec le gilbab que nous connaissons maintenant. Le gilbab, et pourquoi Allah Azogel a parlé de gilbab ? Parce que c'était la tenue de l'époque. Comme dit Cheikh Mohamed Tahar bin Ashour dans son tafsir. Donc, le gilbab qu'il y a dans le Qur'an, c'est un vêtement plus large que le khimar qu'on portait à l'époque. Et Ibn Ashour, après, il dit qu'on ne peut pas imposer cette habitude pour les gens qui n'ont pas cette habitude. Donc, eux couvrent, mais avec quelque chose d'autre. Mais pas avec cette forme de vêtement. Donc, l'essentiel, c'est de couvrir l'awra. Avec quoi ? Chaque peuple, selon son habitude vestimentaire. La preuve, regardez, même dans les pays musulmans. Un pays a sa propre tenue vestimentaire. Même pas selon les pays, même les régions. La région, de région en région, ça change. De ville en ville, ça change. Donc, il n'y a pas... La qami, ça n'a rien à voir avec la sunnah. Le gilbab n'a rien à voir avec la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait, il y a un hadith qui interdit à l'homme de porter des vêtements qui descend en dessous de la cheville. Ça, c'est lié à l'arrogance. Parce qu'à l'époque, à l'époque, et ça rentre justement dans ce que je viens de dire, les habitudes. Il était de l'habitude à l'époque, vous savez, les princes, les notables, etc. Donc, c'était un signe d'arrogance, de vanité, de laisser traîner leurs habits. Comme les rois aussi, en Europe, etc. Laisser, donc, voilà, une traîne. Donc, c'est ça qui est condamné, c'est l'arrogance. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle de ce hadith-là, Abu Bakr, r.a. lui dit, mais moi aussi, j'ai le pan de mon vêtement qui traîne si je ne fais pas attention. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, non, toi, tu ne me fais pas par arrogance. Et c'est tous les grands savants de l'islam, ils ont dit ça. Quand on lit ce qu'a dit Ibn Hajar, Ibn Hajar, c'est l'un des plus grands commentateurs de Sahih al-Bukhari. Al-Nawawi, l'un des plus grands commentateurs de Sahih al-Muslim. Tous disent la même chose. qu'ici, la réprimance, c'est concernant les personnes qui le font par ostentation, par vanité. Parce que c'est lié à l'époque de nos jours. Lorsque tu mets un pantalon et le bas du pantalon, il est en dessous des chevilles, personne ne dit que ça, c'est de l'arrogance. Même, tu peux être arrogant même avec un pantagour. Et du coup, le hadith, il concerne ce vêtement-là. Oui, voilà. Non, c'est une mauvaise compréhension. On n'a pas à le faire.